Quand les assassins ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin, quand ils multiplient les fausses pistes et se fabriquent des alibis, les enquêteurs font appel aux experts scientifiques pour leur prêter main forte. Rompus aux techniques d'investigation les plus sophistiquées, ils sont capables de reconstituer le mode opératoire des meurtriers à partir d'un minuscule indice. Pour eux, un fragment de balle, un poil d'animal, une goutte de sang ou une trace de pneu peuvent fournir au procureur des preuves médico-légales plus parlantes encore que des aveux complets. Alors je vous propose de suivre sans plus attendre deux histoires inédites dont les héros sont des experts. Et voici notre première affaire. Lors d'une nuit printanière de mars 1999, les pompiers d'Iowa City se précipitent vers un appartement englouti par les flammes, non loin du campus de l'université de l'Iowa. Lorsqu'ils sont arrivés, le feu faisait exploser les vitres et les portes de l'appartement. J'ai immédiatement compris qu'il était possible et surtout qu'il était nécessaire de déployer des moyens importants pour lutter contre l'incendie. Dans l'entrée, les pompiers trouvent ce qui s'avère être un cadavre. Puis dans la chambre du fond, ils font une autre découverte macabre. Ils ne voyaient rien. Ils ont dû fouiller l'appartement à tâtons. Et en examinant le lit, ils ont trouvé la seconde victime. Un permis de conduire retrouvé près d'un décor appartient à Laura Watson Dalton, une ambulancière de 29 ans qui était venue rendre visite à sa cousine à Iowa City. Elle adorait cette ville et c'était la Saint-Patrick, une de ses fêtes préférées. C'est une ville étudiante avec une ambiance de fête lors de la Saint-Patrick. Et je pense qu'elle a décidé d'aller là-bas et de rendre visite à des amis. La seconde victime correspond au signalement d'une femme portée disparue. Il s'agit de Maria Lehner, une scientifique de 27 ans, spécialiste de l'environnement, de passage à Iowa City pour son travail et qui séjournait dans un hôtel non loin de là. Nous avons espéré et prié que ce ne soit pas elle. Mais au fond de nous, nous savions. Ils avaient retrouvé sa voiture sur une rampe de parking. Elle n'avait pas été utilisée depuis un certain temps. L'appartement est loué par trois étudiants. Ils affirment qu'ils n'étaient pas en ville la nuit de l'incendie. Les jeunes hommes disent n'avoir autorisé personne à séjourner dans leur appartement et ils n'y connaître Laura Watson et Maria Lehner. À la morgue, le médecin légiste découvre des éléments prouvant que les deux femmes sont mortes avant le début de l'incendie. Il n'y avait pas de suie dans les poumons des deux victimes. Nous avions donc des éléments scientifiques nous permettant de conclure qu'elles étaient mortes avant. L'incendie. Il était évident que la mort était due à un traumatisme crânien, provoqué par un instrument contondant. A l'intérieur de l'appartement, les enquêteurs retrouvent un halter sur lequel ils découvrent du sang et des cheveux, laissant supposer qu'il s'agit là de l'arme du crime. Ils trouvent également un bidon d'essence. On peut trouver des bidons d'essence dans un garage ou dans une buanderie. Mais trouver un bidon d'essence dans une entrée d'appartement, c'est plutôt étrange. La présence du bidon d'essence dans l'appartement des étudiants laisse penser aux enquêteurs que l'incendie est criminel. Pour vérifier cette hypothèse, ils cherchent s'il y a bien eu plusieurs départs de feu. Les signes qui indiquent l'emplacement des foyers sont la chaleur résiduelle, l'épaisseur des cendres et des débris. Ils utilisent également un renifleur. Ce détecteur de vapeur d'hydrocarbures aspire l'air et le passe à travers une flamme d'hydrogène. Tout réchauffement de la flamme indique la présence d'un accélérateur. Et dans notre affaire, le test est positif. Les enquêteurs pensent que l'incendie pourrait être intentionnel et que des indices sur l'identité du tueur pourraient être dissimulés sur les lieux du crime, parmi les cendres encore fumantes. L'absence de suie et de fumée dans les poumons des victimes révèle que les deux jeunes femmes ont été tuées avant le début de l'incendie. Lorsque le médecin légiste compare l'état des tissus des deux victimes, il fait une découverte surprenante. Les deux femmes n'ont pas été tuées le même jour. Il est tout à fait certain que Laura est morte dans la nuit de mercredi à jeudi et que son corps est resté dans l'appartement. Lui, Maria, a été tuée dans la nuit de jeudi à vendredi, dans ce même appartement. Les amis de Laura Watson déclarent à la police avoir vu la jeune femme pour la dernière fois le mercredi soir dans un bar du quartier, soit deux nuits avant l'incendie. Laura discutait avec un homme assis à côté d'elle. Lorsque quelqu'un parle de choses plutôt intéressantes avec une autre personne et que celle-ci propose de se rendre à une fête ou d'aller dans un bar, il arrive souvent que des gens acceptent et la plupart ne pensent pas que cette situation puisse les mettre en danger. Des témoins affirment que Laura est partie en compagnie de l'homme vers minuit. Ils décrivent cet homme comme étant grand, âgé d'une vingtaine d'années, brun, les cheveux en bataille et portant des lunettes. Les policiers découvrent qu'il est arrivé exactement la même chose à Maria Lehner la nuit suivante. Le propriétaire d'un autre bar déclare avoir vu Maria quitter son établissement avec un homme qui correspond à cette description. Elle aurait fait preuve de plus de discernement si elle n'avait pas bu. Il lui a peut-être dit qu'il y avait une autre fête quelque part et lui a proposé de l'accompagner là-bas. Mais je pense que ça ne lui était jamais arrivé. Je crois que c'était la seule fois, mais la fois de trop. Les victimes ayant été tuées lors de deux nuits différentes, il semble que l'assassin ait la possibilité d'accéder librement à l'appartement et qu'il aille et vienne à sa guise. Mais les étudiants locataires de l'appartement assurent qu'ils ne connaissent pas l'identité du tueur. Une fois les dernières braises éteintes, la police criminelle de l'Iowa examine les lieux du crime à la recherche d'indices. Les enquêteurs remarquent un trou dans le mur extérieur de l'appartement et retrouvent une bonbonne de gaz derrière la porte d'entrée. Pour déterminer si un accélérant a été utilisé, ils placent quelques-uns des débris dans un récipient hermétique et envoient celui-ci au laboratoire pour qu'il soit analysé. Les criminalistes placent une bande de charbon de bois actif dans le récipient pendant une nuit, puis le nettoient à l'aide de sulfure de carbone. Les échantillons sont à leur tour placés dans un spectromètre de masse pour une analyse par chromatographie en phase gazeuse. Il va séparer les éléments du liquide inflammable présent dans l'échantillon en fonction de leurs propriétés physiques et chimiques. Ces éléments passent dans cet appareil à des vitesses différentes. Ils vont donc être séparés et on va pouvoir distinguer les différents éléments composant le liquide inflammable. Les résultats sont clairs. De l'essence a été utilisée pour déclencher l'incendie. Il semble que les vapeurs d'essence se soient enflammées, provoquant l'explosion à l'origine du trou dans le mur extérieur. Les enquêteurs retrouvent également une pochette d'allumettes parmi les débris. Quelque chose a bien évidemment enflammé l'essence. Et le capitaine des pompiers a prélevé une pochette d'allumettes sur les lieux du crime, à laquelle il ne manquait qu'une seule allumette. Le feu a détruit les éventuelles empreintes présentes sur la pochette d'allumettes. Steve Duffy parcourt minutieusement les photos prises sur les lieux de l'incendie, à la recherche d'éléments qui seraient passés inaperçus. Sur l'une des photos, il remarque ce qui ressemble à une paire de lunettes. Lorsqu'ils retournent à l'appartement, elles sont toujours là. C'était à l'évidence des lunettes de correction. Et à l'aide des ordonnances de l'ophtalmologiste, j'espérais pouvoir remonter jusqu'à leur propriétaire. Ces lunettes n'appartiennent à aucun des locataires ni à aucune des victimes. Duffy retrouve également un mégot de cigarettes relativement intact. « Quelqu'un avait fumé cette cigarette, mais ne l'avait pas éteinte, ne l'avait pas écrasée sur le sol. » En d'autres termes, elle brûlait toujours lorsqu'elle a atteint la moquette. Les inspecteurs pensent que l'incendiaire a allumé une cigarette, puis s'est mise à déverser l'essence à travers l'appartement. À un certain moment, sa cigarette a très certainement enflammé les vapeurs d'essence. « Il a été brûlé sur le nez. Il a alors peut-être mis ses mains sur son visage et fait tomber ses lunettes. Ou alors, ses lunettes sont tombées toutes seules, tout comme sa cigarette. » Les policiers sont confrontés à une énigme. Un incendie a été provoqué intentionnellement dans le but de dissimuler un double meurtre, puisqu'il est établi que les jeunes femmes ont été mortellement frappées à l'aide d'un objet contondant avant le départ du feu et à deux jours d'intervalle. Les seuls indices dont dispose la police sont un bidon d'essence, une pochette d'allumette et un mégot de cigarette. Elle est également parvenue à établir le portrait robot d'un des venduels suspects. Il s'agit d'un garçon aux cheveux longs, âgé d'une vingtaine d'années, et qui aurait été vu dans des bars en compagnie de ses futures victimes. Provisoirement disculpés, les trois colocataires de l'appartement sont autorisés à le réintégrer pour récupérer ce qui peut être sauvé des décombres de l'incendie. Certains objets de l'appartement avaient été dérobés, un magnétoscope ou deux, et d'autres appareils électroniques. Les enquêteurs interrogent les prêteurs sur gage de la ville au cas où quelqu'un aurait tenté de revendre les objets volés. Ils obtiennent ainsi leur première piste. Un prêteur sur gage se souvient avoir acheté ces objets à un jeune homme quelques jours auparavant. Dans l'Iowa, toute personne vendant des objets à un prêteur sur gage doit présenter une pièce d'identité comprenant une adresse. Celui qui a vendu ces objets s'appelle John Memer, un jeune homme sans emploi de 23 ans, connu dans toute la ville comme aimant faire la fête. John Memer était très doué pour s'inviter dans les soirées qui ont lieu après la fermeture des bars. C'était quelqu'un qui savait très bien duper les gens pour passer la nuit dans leur appartement ou dormir sur leur canapé, par exemple. L'un des locataires de l'appartement connaît Memer. Il l'a laissé passer une nuit chez eux quelques semaines auparavant. Il n'avait pas beaucoup d'amis, il n'avait pas d'emploi, il n'était pas inscrit à l'université. Il dormait où il le pouvait, il bougeait sans arrêt, ce qui rendait sa capture plus difficile. Monsieur Memer gagnait sa vie en commettant des vols. La police rattrape finalement Memer, qui est alors en sursis avec mise à l'épreuve pour faux et usage de faux. Lors de son interrogatoire, les enquêteurs remarquent qu'il a une brûlure sur le nez. Memer avoue sa présence dans l'appartement alors que les locataires étaient absents et admet également le vol de leur chaîne IFI et de leur poste de télévision. Mais il nie avoir tué les deux femmes et avoir déclenché l'incendie. Il prétend qu'il y avait un autre sans-emploi qui dormait dans l'appartement cette semaine-là. La police tente de relier Memer aux preuves. Immédiatement après l'incendie et l'explosion, il n'avait pas de lunettes. Et la semaine suivante, il a acheté une nouvelle paire de lunettes. A l'aide d'une machine appelée réfractomètre, un optométriste établit le degré de courbure ou dioptrie des vers. La puissance des vers correspond à l'ordonnance délivrée à même heure par un ophtalmologiste. John Memer ne voyait pas sans ses lunettes. Il ne laisserait donc pas traîner ses lunettes n'importe où. Le fait de les retrouver sur les lieux d'un double meurtre et d'un incendie volontaire était donc significatif. Il faut plus de preuves aux policiers. Ils examinent à nouveau le mégot de cigarette avec lequel ils soupçonnent le tueur d'avoir déclenché par mégard de l'incendie. Ce mégot de cigarette pourrait-il contenir l'ADN du meurtrier ? Les scientifiques retirent l'emballage du mégot de cigarette et séparent les cellules présentes sur le papier. Le prélèvement biologique est ensuite reproduit puis agrandi afin d'être analysé. Celui-ci est comparé à un échantillon d'ADN prélevé sur Memer lors de sa mise en détention. Les prélèvements correspondent. Statistiquement, l'éventualité que l'ADN présent sur le mégot de cigarette appartienne à quelqu'un d'autre que M. Memer est trop faible pour être retenu. Mais Memer a admis être allé dans l'appartement ce qui pourrait expliquer la présence de ses lunettes et du mégot de cigarette. Les policiers doivent trouver d'autres preuves. Établir une signature ADN à partir d'une trace de salive laissée sur le filtre d'une cigarette est une prouesse dont sont capables les experts médicaux légaux. Et le premier essai concluant réalisé dans ce domaine revient à la police italienne avec l'aide du FBI. Souvenez-vous, c'était en 1992. Le juge anti-mafia Giovanni Falcone se rentre en Sicile. Depuis qu'il a organisé six ans plus tôt un procès retentissant où ont comparu 175 mafiosis, le célèbre magistrat est la cible d'innombrables menaces de mort. C'est pourquoi il quitte l'aéroport sous haute protection. Pour autant, la voiture blindée dans laquelle il a pris place explose quelques minutes plus tard. Une bombe a été placée par les hommes de la mafia dans une canalisation qui passe sous l'autoroute. Le juge est tué. Les enquêteurs ratissent la colline qui surplombe la scène de crime et ils découvrent un sac en papier avec à l'intérieur des mégots de cigarette. Avec l'aide du FBI, les carabiniers analysent les traces de salive qui ont humecté les mégots et obtiennent la carte génétique de l'un des fumeurs. Et un an et demi plus tard, un mafioso est arrêté. Son empreinte ADN correspond à celle recueillie sur le lieu de l'attentat. Confondu, le gangster livre à la police le nom des commanditaires et des autres exécutants. Dans l'affaire qui nous intéresse, le bout de cigarette retrouvé dans les décombres de l'appartement n'est pas suffisamment révélateur pour confondre l'assassin présumé des deux jeunes filles. Les enquêteurs examinent ensuite la veste en cuir de Laura Dalton retrouvée dans l'appartement. Quelqu'un a suggéré d'examiner la veste en cuir que l'on avait retrouvée disant que l'on pourrait peut-être prélever une empreinte. Le criminaliste Bessman inspecte la veste sous une lumière ultraviolette. Elle ne révèle aucune empreinte. Il place ensuite la veste dans un rangement spécial avec un petit récipient contenant du cyanoacrylate que l'on trouve dans la colle forte. Le composé est chauffé et les émanations circulent autour de la veste pendant une dizaine de minutes. Le cyanoacrylate crée une sorte de réseau fibreux avec les vapeurs que nous pouvons observer. Les lignes apparaissent blanches alors qu'elles apparaissent noires sur une fiche dactylographique. A sa grande surprise, Bessman découvre une image partielle d'empreinte de pas. L'empreinte est teinte pour entrer en fluorescence sous les lumières utilisées en médecine légale. Bessman compare cette empreinte au sommel des chaussures saisie lors de la mise en détention de John Memer. Les deux empreintes sont de la même taille et de la même marque. La chaussure devait être souillée par quelque chose ou elle a dû prélever quelque chose sur la veste lorsqu'elle a été en contact avec elle car c'est assez inhabituel de retrouver une empreinte de pas de cette façon. Il y a quelque chose d'autre sur la chaussure. Sur le côté de la semelle se trouvait une tâche brune rougeâtre de la taille d'une tête d'épingle et j'ai pensé que ça pouvait être du sang. La tâche est prélevée à l'aide d'eau stérile puis soumise à un test ADN. L'ADN prélevé dans le sang se trouvant sur la chaussure correspond à l'échantillon d'ADN de Maria Lehner. Ça rendait les choses encore plus tristes car on devinait ce qu'il avait dû faire pour que du sang se retrouve sur ses chaussures. Ça a été déterminant. C'était la preuve que John Memer avait été en contact avec Maria Lehner alors qu'il avait dit le contraire et qu'il était avec elle lorsqu'elle a perdu son sang. John Memer est accusé de meurtre au premier degré. Nous avions d'autres preuves médico-légales. La veste, l'analyse de l'empreinte de chaussures, les lunettes, mais c'est l'analyse de l'ADN qui a démontré que le sang de Maria Lehner se trouvait sur la chaussure de Memer et qui nous a finalement permis de le poursuivre. Les procureurs pensent que John Memer s'est introduit dans l'appartement lorsqu'il était certain que ses locataires étaient absents. Difficile de savoir comment il a ensuite attiré Laura Dalton jusqu'à l'appartement le mercredi soir. Mais les procureurs pensent que Memer lui a peut-être fait des avances qu'elle aurait refusées. dans un accès de rage Memer tue Laura d'un coup à la tête. Le jeudi soir Memer attire probablement Maria jusqu'à l'appartement de la même manière et lorsqu'il se voit repousser une nouvelle fois il la tue elle aussi. Le vendredi après avoir dérober la télévision et la chaîne IFI il décide de détruire toute preuve de sa présence dans l'appartement. Il craque une seule allumette pour allumer sa cigarette puis se met à déverser de l'essence à travers tout l'appartement. Mais il commet une erreur. Des vapeurs d'essence emplissent le petit appartement et sa cigarette déclenche l'explosion. La déflagration fait tomber ses lunettes lui brûle le nez et le mégot de cigarette ainsi que la pochette d'allumette volent à travers la pièce. John Memer a fumé une cigarette et c'est ce qu'il a perdu car il a laissé derrière lui de précieuses preuves et il a bien failli se tuer. c'est un monstre un rebut de l'humanité il n'a pas d'âme je crois qu'il n'a jamais donné quoi que ce soit il a passé toute sa vie à utiliser les autres et à prendre. Lors du procès les preuves médico-légales ne sont pas les seules à avoir de l'effet sur le jury Memer assis à la table de la défense arbore un nouveau tatouage dans le monde des gangs un tatouage en forme de larmes signifie que vous avez assassiné quelqu'un dans cette affaire c'était assez éloquent car John Memer ne voulait pas une mais deux larmes tatouées au coin de son oeil vous parlez d'un idiot se rendre au procès avec ses tatouages sur les yeux alors que le jury pouvait parfaitement les voir lorsque je l'ai interrogé à ce sujet il a prétendu que ses tatouages avaient été fait en mémoire de deux de ses amis qui étaient morts dans un accident de voiture mais c'était une preuve accablante en réalité parmi l'ensemble des preuves ce n'était qu'une preuve indirecte mais c'était un ajout intéressant à la totalité des arguments de l'accusation John Memer est déclaré coupable de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie la famille de Maria Lehner trouve ironique que la science ait permis de retrouver son meurtrier elle avait fait des études de biologie elle adorait les sciences sachant que ce sont le sang sur la chaussure et les autres preuves médicaux légales qui ont permis de l'arrêter je suis sûre qu'elle aurait trouvé ça super le meurtre parfait n'existe pas il y a toujours des preuves il faut savoir les chercher les preuves nous ont indiqué le coupable en la personne de monsieur Memer John Memer a écopé de deux condamnations à perpétuité il va en purger une sur cette terre si j'étais lui je m'inquiéterais de savoir où je vais passer ma seconde condamnation là-bas il fera probablement bien plus chaud qu'au centre de l'incendie qu'il a déclenché condamné à purger deux peines de prison à vie John Memer fit appel du jugement après dix ans d'incarcération il argua que ses avocats commis d'office l'avaient mal défendu en effet au cours du procès ces derniers n'avaient pas mis en exergue le fait que le vendeur du bilan d'essence qui avait été utilisé comme accélérateur d'incendie s'était rétracté au cours d'une seconde séance d'identification estimant que cet argument n'avait pas eu d'incidence sur le verdict face à l'accumulation des preuves matérielles le juge a maintenu Memer en détention sachez encore que le tatouage en forme de larmes que Memer s'était fait faire au coin de l'oeil s'inspirait d'une pratique ancrée dans les gangs chicanos de Californie il signifiait généralement que le tatoué était un tueur qu'un homme accusé d'un double meurtre se soit fait graver ce symbole accusateur avant de comparaître devant un grand jury reste pour nous une énigme ne se trouvait qui ne se trouvait